Parce qu'il était allé à Clivelland pour des soins, et les médecins étaient très optimistes. Ils ont mis 98% du standard de succès. Ils étaient très optimistes. Le président Mémari, il a dit « Ah, l'homme propose, Dieu dispose. » Ils ont dit qu'ils vont finir les visites. Quand ils vont finir, ils vont préparer une chambre pour moi à côté de lui. Qu'on va m'amener là. Moi, j'attendais qu'ils viennent me chercher. Mais je n'étais pas tranquille. Je n'avais pas le cœur du tout. Je n'ai pas pu manger ce jour-là. Je me suis couché. Trois fois, j'entendais qu'on m'appelait. Quand je dis « On m'appelle », j'ai dit « Non, j'ouvre les yeux, je suis seule. » Ma fille Amituré m'a dit « Tantique-toi, tu parles avec qui ? » Je dis « On m'appelle. » Je suppose que c'est en ce moment que mon mari rendait l'âme. C'est ce que je pense après. Lors que le médecin avait indiqué qu'il viendrait me chercher, quand l'heure est venue, ils sont venus. C'est moi-même, puisqu'ils allaient ouvrir pour eux la porte. Mais dès que je les ai vus, c'était des médecins marocains. Eux-mêmes, ils avaient tellement pleuré. Ils avaient tellement... Dès que je les ai vus, j'ai compris. Il a fait son travail. Et j'accepte. C'est ce que j'ai dit. Je suis rentrée. C'est le même jour qu'on a quitté Cleveland pour qu'on a créé, directement qu'on a créé, Cleveland qu'on a créé. Mais tous les pays arabes, sans exception, ont fait dans leur mosquée la prière de mort. Je n'en fais pas la prière de mort si le mort n'est pas là. Ils ont fait ça pour le pays en sécurité. Tous les pays, par exemple, ont fait la prière de mort dans leur mosquée. Ils sont venus avec les deux femmes. Et quand on est venus ici, les Marocains avaient envoyé les oulémas pour s'occuper du mort. Parce que c'est les oulémas qu'ils ont chez eux. Dans leur mosquée, ils me disent qu'ils ne font que cela.